Salut la gang, je voulais vous parler d'un sujet par rapport aux enfants. Je trouve que c'est important, vous le savez déjà, le masque obligatoire pour les enfants de primaire, ce qui est complètement insensé. J'ai déjà fait une vidéo sur les effets nocifs des masques sur les enfants, des études qui ont été faites dans plein de pays. Je vous remettrai un extrait de cette étude-là, la vidéo que j'avais faite. Mais là, je vais vous parler d'autres affaires. Je vais vous mettre la lettre et je vais vous commenter ça. Ça, c'est la lettre de menace, j'espère que vous la voyez bien. C'est là que tu vois quand tu vis vraiment dans un système que tu ne peux plus rien faire. C'est ça la lettre de menace. Chers parents, la présente communication vise à vous rappeler nos obligations d'appliquer les directives du ministère de l'Éducation et les recommandations de la Direction nationale de la santé publique. On sait en plus qu'ils vont tout le temps mille fois plus hard que ce qu'elle demande de la santé publique. À partir d'aujourd'hui, les élèves de la première sixième année, l'obligation de porter le couvre-visage en tout temps, c'est-à-dire dans les classes, les ailes communes, les corridors, le transport scolaire. Ok, ça fait que là, je ne vous lirai pas tout ça, mais c'est une lettre de menace. Vous voyez après, motif de suspension, si votre enfant refuse, suspension, suspension, il parle de suspension, retour en classe, conditionnel au respect des directives, la suspension, il ne reviendra pas à l'école jusqu'à temps qu'il ne veut pas. On parle des enfants de primaire, on parle des enfants de primaire. Après ça, obligation de fréquenter l'école. Votre enfant a l'obligation de fréquenter l'école, comme le prévoit la loi. Il doit s'affaire dans le respect des directives sanitaires. Là, en plus, ils te disent que tu es obligé d'envoyer ton enfant à l'école, puis tu es obligé de faire porter un masque à ton enfant de six ans. On s'entend, puis j'ai déjà parlé des effets nocifs que ça a ces enfants. C'est complètement fou. Mais après, il dit toutefois, sachez qu'il est possible de faire l'enseignement à la maison. Mais aussi, nous t'allons rappeler que nous allons signaler à la DPJ tous élèves qui cessent d'aller à l'école ou qui s'absentent. Cette situation n'est pas souhaitable. C'est pourquoi nous comptons sur votre collaboration. C'est là où on est rendu. Tu es obligé de coopérer. Puis si tu veux faire, non, moi je garde mon enfant à la maison, ils vont te faire chier, ils vont t'envoyer à la DPJ après toi. C'est dans le système qu'on est rendu de dictature. Suis ça, même si ça n'a aucune science, même si ça va être nocif pour ton enfant. Puis si tu ne suis pas, on t'envoie à la DPJ après toi. Puis là, tu vas me dire, l'école, ça a tout le temps été obligatoire. Je suis bien d'accord avec ça. Sauf que, écoute, l'école obligatoire, dans le temps qu'on est en ce moment, en ce moment, c'est travail. Envoie tes enfants à l'école obligatoirement. Puis fais rien d'autre, tu comprends? Il faut que tu envoies vraiment ton enfant dans le centre de formation de l'État. Ça l'était déjà dans mon temps, c'est juste que là, c'est pire. Puis qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nos enfants, on ne fait pas ça pour protester. Moi et mon enfant, si je ne l'envoie pas, c'est que je ne veux pas la traumatiser. Professeur avec un masque, comment tu veux qu'elle lit les expressions faciales du professeur? J'ai vu dans la cour d'école, ici à côté de chez nous, ils ont mis des rubans rouges comme scènes de crime, puis ils ont divisé la cour en millions de rubans rouges de même. Puis les enfants, ils n'ont pas de l'air de s'envoyer quoi faire, ils n'ont pas le droit de s'approcher, puis ils sont dans des petites prisons. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les parents ne voudraient pas envoyer leur enfant à l'école. Ce n'est pas pour protester, parce que je savais, ils vont essayer de faire tourner les parents comme des terroristes, est-ce que c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Donc c'est ça. Même si eux autres, ils vont dans des mesures complètement extrêmes, bien important de te l'écrire dans la lettre, obligation selon la loi, envoie ton enfant à l'école, sinon on va te faire du trouble. Même si on leur dirait rampe à genoux, c'est obligé, c'est obligatoire. Puis pourquoi ils veulent mettre des masques aux enfants? Bien, c'est des mesures progressives depuis le début, ça je l'ai déjà dit. Ils partent slow, puis tranquillement, jusqu'à temps que le monde ne se souvienne même plus de c'était quoi la liberté d'avant. Tu sais, l'été passé, tu te regroupais à 10, puis cet été, de te regrouper à 4, tu vas être content d'être libre, puis l'été prochain, mais tu n'auras plus le droit. Puis là, ça y va progressivement. Puis, qu'est-ce qu'ils utilisent pour masquer les enfants de primaire? C'est les variants. Mais bizarrement, vous ne faites pas un lien entre les vaccins et les variants. J'en parlerai pas plus, là, mais c'est ça. Il y a un lien à faire là-dedans. Fait que tout le restit de bullshit, du tabarnak, puis là, je vois Mario Dumont, après, qui dit « Ça n'a pas de sens de se servir de ses enfants. » Fait que je vais vous mettre... Regardez-moi ça, que ça fasse d'imbécile. Devant l'obligation du port du masque pour tous les enfants du primaire en zone rouge et pour les cinquièmes, sixièmes en zone orange, des parents ont décidé de garder leur progéniture à la maison afin d'exprimer leur opposition au gouvernement Legault. T'imagines-tu que là, on vit dans un monde que juste de vouloir le bien-être de tes enfants, puis de défendre tes enfants, puis de ne pas vouloir traumatiser tes enfants, bien, t'es en train d'aller contre la dictature. Puis là, cet imbécile-là, Mario Dumont, le même qui disait « Tout le monde a gagnon, ceux qui ne veulent pas le vaccin. » « Ceux qui ont peur, puis votre gang de gouvernement, allez donc, vous autres, vive à Gagnon. » Fait que c'est ça, on vit dans un monde qu'on ne peut même plus se tenir les droits pour nos propres enfants, pour les droits de nos enfants, on n'a plus le droit. Sinon, ça veut dire qu'on est contre le gouvernement. Il dit aussi dans son affaire, dans cet article-là, « Si tu veux protester, bien, fais la grève du travail, c'est toi le parent, bien, embarque pas tes enfants là-dedans. » Bien, un parent qui n'envoie pas son enfant à l'école, tu penses qu'il fait comment pour travailler le cabochon? T'as pas l'air de comprendre ça. Puis je vais vous montrer aussi un autre article que j'ai vu, « Esti, là, il me fâche en tabarnac, là, là. » « Ils vont progressif, là. » Puis là, moi, je l'avais déjà collé, il y a longtemps, avec leur esti de variants qui vont arriver, lien weird avec le même temps que le vaccin. Ils vont foutre la merde avec ça. Ils commencent déjà, là, le couvre-feu. Là, les masses pour les enfants. Ils foutent la merde avec ça. Ils nous enlèvent tout. Progressivement, ils nous enlèvent tout. J'ai vu un article dans le journal. « Rassemblement démantelé de sept personnes. » T'imagines-tu? Ça, c'est quand je vais prendre un café chez mon voisin et on se ramasse sept. Là, ils démantèlent. Ils démantèlent ça, toi, oui. Je vais vous montrer la photo. De toute beauté. À Lévis, la police démantèle un rassemblement illégal de sept personnes. Sept personnes. Ils font un article là-dessus puis ils sont fiers d'avoir démantelé sept personnes. Faut le faire, là. On parle pas de quarante, là. Juste d'utiliser le mot « démantèlement », ce n'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Fait que quand je vous dis que ça y va tranquille, là, vos enfants au primaire vont avoir des masques puis si t'envoies pas ton enfant à l'école, ils vont t'envoyer à DPJ après toi. Plie-toi aux ordres, est-ce-t-il? Puis ils démantèlent les rassemblements de sept personnes. Fait que si toi, t'es quatre à habiter chez vous puis ton voisin vient cogner avec ses deux enfants, là, watch out! Watch out! Ils démantèlent. Le mot, moi, démantèlement, c'est ça qui me ferait comme un gros réseau de... démantèlement. Bravo. Fait que là, on est rendu que ça va être de pire en pire des variants. On savait, c'était dans le plan. Fait que là, gang, je sais pas... Pour de vrai, là, je peux pas croire, moi, qu'il y a des parents qui vont envoyer des enfants, des pauvres enfants qui peuvent même pas se défendre. Vous autres, vous êtes là pour les défendre. Les médias vont vous dire, ouais, mais tes enfants, ils vont y aller à l'école, c'est toi que t'as un problème avec le gouvernement. Les enfants, c'est ceux qui veulent voir des amis. Eux autres, ils comprennent pas que c'est pas normal, qu'ils peuvent pas aller jouer avec leur ami, qu'ils peuvent bien que le voir de loin. Puis que, comme je vous ai dit, moi, il y a des banderoles rouges dans le cours d'école, dans ma ville, comme des scènes de crime, faut qu'ils restent tous dans leur banderole. Puis que les profs, ils ont des masques, puis que whatever, faut qu'ils se mettent du purel, puis qu'eux autres aussi, ils ont des masques. Les enfants, ils comprennent pas que c'est pas normal. C'est aux parents de comprendre que c'est pas normal. Ça fait pas de toi un fou si tu comprends que c'est pas normal. Fait que là, les parents, wake the fuck up, tabarnak. Sur ce, bonne journée à tous, puis bon courage. Bon courage. Ciao. ...dans les commentaires. C'est une étude qui a été faite sur les effets négatifs des masques sur les enfants qui sont obligés de porter à l'école. Fait que, un message pour les parents, si vous écoutez ça, puis il y a des parents qui écoutent ça, vraiment, sortez vos enfants de l'école. Vraiment. Je vais tout de suite aller ici, les autres. Je vais vous mettre le lien, OK, vous irez voir. Je vais juste faire un vite, vite, là. Bon. Mettons, juste on regarde ici. Ils ont fait une étude, ils ont demandé comme à 20, 23 000 personnes. H-group, 7 à 12 ans. On regarde. Combien de pourcents qui ont des maux de tête? 54 %. Combien qui ont de la difficulté à se concentrer? 50 %. Combien qui ont un inconfort? 44 %. Difficulté d'apprentissage? 44 %. Eh...